... Ouais, je me trouve où, là ? Eh ben, c'est le fonctionnement toujours sans pile à Bruxelles. Ça se passe chez Zico Coiffure, rue du Trône, numéro 155. Et nulle part ailleurs. Quand vous voulez être propre, quand vous voulez être bien soigné, bien texté, là, c'est ici. Yeah, yeah, yeah. Donc, ici, docteur Idéologie, suivez-moi sur JLTV. On est ensemble. Ne soyez pas des criminels, des ingrats, des chénépins. On se suit ici, tonton Zadio. Hé, hé, hé. Au revoir. Bonjour, à vous tous qui nous suivent sur JLTV, en point net, tout à l'heure, Boudelo, Ika De Jong. Nous sommes bénébien dans la capitale de l'Europe et nous avons l'honneur de recevoir un beau gosse qui valorise encore une fois la culture. Et cette culture, à travers la comédie, il s'appelle Docteur Idéologie. Aka Ryan. Aka Brian Gouleh Goumbala. Même dans ton nom, je fais une faute. Ça, ça, ça. Comment tu vas ? Ça va, ça va, super, et toi ? Ça va, tranquille ? Ça fait vraiment plaisir. Moi aussi, ça me fait fort plaisir. Depuis le temps que j'attendais. Moi aussi, on te cherchait, mais t'es inaccessible. Dis-nous un peu, Docteur Idéologie, qui se cache derrière son nom ? C'était Brian, hein. Brian, un passionné de la comédie. Voilà, bon, voilà, j'ai toujours un petit fait pour la comédie, bon. Et voilà, là, on a... Et aujourd'hui, tu es ce que tu es. Des millions de vues, de millions de followers. Comment t'arrives à Gérésa ? Euh, bon, voilà, bon, je suis... Comment dire ça ? C'est une question de plan priori. Des vidéos, je balance des vidéos. Des vidéos, de temps en temps, des petites photos qui font un peu rire. Des vidéos, voilà, qui parlent un peu de mon vécu. Et voilà, et on balance ça. Et tu crées le buzz avec ça ? Ouais, voilà, c'est... C'est normal, quoi. Ouais, bon, avec du travail, quand même. Il y a eu le travail, moi, j'ai commencé les vidéos, il y a facilement... Allez, franchement, quand regardons-là, on est en 2018, j'ai commencé les vidéos en 2010. Quoi ? En 2010, nous, on se débrouillait avec des petites webcams. Tu vois, on avait... On était passionnés, quoi. Et après, voilà, avec... Le temps. Avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps, en voyant de gauche à droite, comment ça se passe. Et voilà, j'ai su, au moins, avoir au moins mon public. Ouais. Sur le travail, ça va faire facilement deux ans que je... Tu es vraiment dedans, quoi. Ouais, ça fait... Oui, mais bon, on doit rester réaliste. Ça fait vraiment un moment que toi, tu le fais. Et que tu es parmi les premiers. En Belgique, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore cette vibe des Viner, mais toi, tu es parmi les premiers qui ont lancé ça dans ce monde. Mais dis-nous, s'accrocher à ce monde-là, parce que bon, c'est un monde virtuel. Les gens ne te connaissent pas en vrai, mais ils arrivent à s'adapter, à s'accrocher à ta vision en suivant tes vidéos. Oui, enfin, après, c'est plus... Enfin, quand je suis jeune, c'est des vidéos qui parlent plus aux jeunes. Quand je fais, notamment quand j'interprète le personnage de Tonton Osannu, tu vois, on a tous en tant que jeune, surtout en tant que jeune africain. On a tous un papa sévère, tu vois, et ça, peut-être, ça parle à beaucoup, ou bien des fois, j'ai fait des personnages où je fais le coach flamand. Ou bien des fois, quand je fais le belge, ça dépend, des personnages qui parlent à toutes des communautés différentes. C'est ça que je trouve... Ouais, c'est ça que je trouve assez étonnant, enfin... Mais quel est le côté difficile dans ce que tu fais ? Parce que ce n'est pas si évident d'accrocher autant de monde, juste en faisant une vidéo de quelques minutes, que les gens se disent « Aujourd'hui, je regarde Docteur Idéologique, demain, je le regarde, après, demain, et j'attends encore qu'ils sortent une vidéo. » Le côté difficile, pour être bref, c'est vraiment, des fois, c'est l'inspiration, quand même. C'est comment... C'est l'inspiration, tu sais, on a beau faire ce qu'on veut, mais l'innovation, on se trouve que c'est important, de ne pas essayer de se répéter, c'est ça le plus difficile. Et t'arrives à gérer le buzz ? Bon... Franchement... Toi, ça te dérange pas, quoi ? Tu gères ça facilement. Bon, ça va, ouais, franchement... Enfin, en fait, en soi, il faut pas être prise de tête, quoi. Voilà, je suis pas prise de tête, donc... Tu le fais avec plaisir, quoi. Oui, avec plaisir, c'est vrai. Je le fais avec plaisir, je suis pas prise de tête. Voilà, ça dépend des mentalités des personnes. Oui. Docteur Idéologie, quand je parle de buzz, il n'y a pas longtemps, je crois que tu attendais cette question aussi, il n'y a pas longtemps, deux Weiner, observateurs, Noah Luntzi, qui sont dans le même circuit, dans le même monde que toi. Bam ! Je sais que c'est facile entre vous, vous vous clashez, vous balancez une blague et tout, et tout, et tout. Et Noah Luntzi, qui quitte son appartement, qui descend chez Observateur, et qui le... qui le cogne sérieusement. Ouais, bon... Comment tu trouves ça, toi ? Ouais, là, t'es une question, hein. Il faut me répondre, parce qu'il y a tous les gens qui vous suivent, qui vous prennent, pour exemple, il y a des millions... Vous, vous voyez les gens, peut-être, dans la diaspora, mais en Afrique, il y a des petits qui achètent leur... Comment on dit ? Leur crédit, juste pour suivre une vidéo d'Observateur. Ou d'Observateur de Noah Luntzi, de toi, et qui regarde, qui regarde Docteur, idéologique, qu'est-ce qu'il a sorti aujourd'hui ? Demain, tu annonces, non, non, elle arrive, elle arrive, elle arrive, la vidéo. Et voilà, ils te suivent. Donc, toutes ces unités partent, parce qu'il a suivi ta vidéo. Ah ouais ! Qu'est-ce que tu peux leur dire, quand... en sachant que vous êtes des exemples pour ces petits ? En fait, en soi, bon, après, bon, c'est... Comment dirais-je... Par rapport à ça, enfin, comment dirais-je... Le tout, en fait, c'est de... Par rapport à ça, c'est de rester... Enfin, dans d'autres milieux, tu vois, bon, il faut faire un effort de rester professionnel. Tout à fait. Parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Noah Luntzi, Observateur, c'est des personnes... Voilà, un peu forts de caractère, hein, ils aiment se piquer, voilà. Ils en puissent, ils sont pas... Ils sont pas contrôlés, malheureusement. Il est arrivé ce qui est arrivé, bon, après, je trouve qu'il faut passer au-dessus de ça. Merci pour cette sagesse. Ouais. Merci. Il faut passer au-dessus de ça, donc voilà, quoi. Et voilà, on espère qu'ils vont, ça va s'arranger, quoi. On espère que ça va s'arranger. Pour les jeunes, le conseil est de s'accrocher à ses rêves. Rien n'est impossible. Rien, vraiment, rien n'est impossible. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans mon quartier, allez, on se titille, ah, t'es pas marrant, t'es pas drôle, t'es là, tu vois, c'est... En plus, ce qu'on fait, tu vois, c'est simple, c'est soit tu l'es, t'es drôle, soit t'es pas drôle. Y'a pas, c'est pas mitigé, t'es drôle, t'es pas drôle. Donc voilà, et des fois, quand tu fais des trucs, on a tous fait des trucs à un moment où ça bug, mais il faut être fort mentalement, en fait, c'est tout. Là, c'est le mental qui joue. Le mental, il joue. Et le côté positif, cette gloire. Aujourd'hui, quand tu rentres dans Zico Coiffure, on regarde, on dit, ah, docteur idéologie à côté. Dis-nous, un peu, cette gloire-là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que, comment dirais-je, ça fait plaisir, bon, parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est... Bon, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et voir des gens qui te reconnaissent pour ce que tu aimes faire, il n'y a pas. Et surtout quand tu le fais bien. Ouais, merci, ça, c'est vous qui pouvez juger ça. Tu le fais bien, tu le fais bien. C'est vrai que, c'est vrai que, la plupart des temps, quand je regarde tes vidéos, je ne le dis pas parce que tu es là, il y a un message que tu essaies de véhiculer, et ce qui est important. Selon toi, quelle était la vidéo où tu te dis, là, vraiment, idéologie l'a fait ? C'est une vidéo que j'ai faite... Que tu peux te dire, tu dis, non, là, vraiment, j'ai accroché tout le monde, le monde entier, de follow me. C'est une vidéo qui parle de rendre service mutuellement, en fait. Voilà, c'est une petite vidéo que j'ai réalisée. D'ailleurs, ça m'a pris deux semaines pour la réaliser, pour faire le tournage, parce que les gens ne sont pas tout le temps disponibles. Et voilà, j'ai fait la vidéo. Cette vidéo qui parle de rendre service, en gros, c'est un pote, voilà, qui demande, il est dans le pétrin, qui demande à son autre pote de lui rendre service. Effectivement, son pote fait le service. En fait, je vais raconter l'histoire en bref. Vas-y, on t'écoute sur JLTV1.net. En fait, la vidéo, c'est un pote qui envoie des messages à plusieurs go, à plusieurs meufs. Et à un moment, à force d'envoyer des messages à plusieurs meufs, il se trompe, il envoie un message à sa vraie chérie. La vraie chérie dit, oh, et le message disait, ça se dirait de m'envoyer une vidéo de twerk. Et là, sa femme me dit, t'es fou, tu m'envoies une vidéo de twerk, ça va pas ou quoi ? Comment ça se fait que tu peux me demander de... Je lui dis, ah non, c'était pas pour toi. En fait, c'était un pote à moi qui avait twerké. Ah bon, un pote à toi qui avait twerké ? Et je lui dis, tu m'envoies une vidéo pour délirer. Elle me dit quoi ? Envoie à moi la vidéo de ton pote alors qu'il twerké. Qu'est-ce que je fais ? Il appelle son pote, il dit ça, qu'il fait, écoute, faut que tu twerkes. Le pote, il dit, t'es fou, comment ça se met de twerker ? Écoute, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ok, je t'ai fait un geste. Le pote à pitié, il twerke. Au moment, il twerke, son papa tombe sur... Son papa me dit, ah bon ? Ah, il comprend pas. Ah non, papa, c'était un service. Le papa qui le taille, mais tu es un criminel, un assassin, un banni. C'est que tes cousines font la boîte des nuits, toi tu fais ça dans mon salon. Ah, donc c'est comme ça. Dehors. Il est dehors, vêtements déchirés, en coupé, à la gare du midi. Il appelle son pote, il dit, écoute, mon pote, mon père m'a foutu dehors. Sais-tu me rendre service, parce que t'as vu, pour que je loge chez toi, le pote. Il dit, après, il dit, ah non, c'est chaud, parce que, voilà, il y a les parents à la maison, il y a les grands-mères à tout le monde, tu vois. Donc là, actuellement, voilà, c'est chaud, on n'est pas rempli à la maison. Il coupe le téléphone, il est avec une autre chérie. Il est avec une autre chérie. Et pendant qu'il est en train de siroter avec l'autre chérie, l'autre il est en train de dormir avec une couverture à la gare du midi, tu vois. Et cette vidéo, elle a parlé à beaucoup de gens. Cette vidéo, quand j'ai fait cette vidéo, elle a parlé à énormément de gens. Franchement, c'est la vidéo, voilà, c'est une irréalité de la vie. Tu vois, est-ce que ton pote serait prêt à se mouiller comme toi tu fais, tu vois. Et ça, c'était le plus gros message que j'ai passé, je crois. Merde, j'ai envoyé ce message à ma voix. Aïe, 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 j'ai déconné. Mais de quoi il parle ? Quel twerk ? Bon, je veux savoir de quel twerk tu parles ? Ah non, c'est pas ce que tu crois. En fait, un pote à moi a fait une vidéo où il twerk. Et pour délirer, je lui dis, envoie-moi la vidéo, comme ça on publie ça sur le groupe WhatsApp. C'était ça. Bon, t'as cinq minutes pour m'envoyer la vidéo de ton pote qui twerke. Allô ? Ouais, gars, faut que tu twerkes mon frère. T'es fou ou quoi toi ? Hein ? Hé mon frère, t'es un baiser ton attaqué, t'es fou, twerker ? Mais non, non, mon gars. Vu, ça fait dix ans que je suis avec, mon gars. Bon, j'ai un fait quelque chose parce que sinon j'ai de la perte. C'est bien, on se connaît pas depuis hier. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas ce que tu crois. Euh, je voulais rendre service à un ami. Fermez ta putain de gueule, hein, tu as compris ? Connard ! Tu sais, je peux te gifler, je peux perdre de connaissance. Mais regarde avec ta tête carrée, on dirait un réproviseur qui ne passe pas au contrôle technique. Salopard, couillon. Il me sait que tu es à la boite de nuit, toi tu veux faire ça dans mon salon, c'est ça ? C'est devenu la gare du Nord ici, c'est ça ? Un garçon misclé, avec des bras costauds, qui fait des danses, des beats. Allez, déont ! Il m'a mis dans une merde. A son tour de me rendre service. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a eu du putain ? Ah c'est chaud, le daron il m'a cramé là. Ouais frère, je sais plus quoi faire, je sais plus où dormir frère, il n'y a pas moyen que je dors chez toi. Ah là c'est mort, là je suis avec le daron là. Ouais, je suis avec le daron, la daronne, le cousin, la grand-mère, le grand-père, ouais, laisse tomber, fait. Ah ouais, ils ont pris tout le dépist de la maison, tu connais. Ah ouais, là c'est mort. J'aurais bien pu t'aider, hein, mais... Il n'y a rien à faire. Il casse les couilles, c'est pas possible. C'était trop cool. Ah c'est pas un nom de merdeur comme ça, il fait chier. Trouve-toi une plante mon vieux, vous êtes toujours là, gratter chez les gens. Mais sinon, continuons, c'est de merdeur. En tout cas, un grand bravo, merci, merci de nous donner ces valeurs-là de la vie réelle à travers tes vines, à travers tout ce que tu fais. Mais il n'y a pas que ça. Moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment tu arrives à jouer le rôle où tu joues deux rôles toi-même dans une vidéo ? Donc toi-même, tu parles, toi-même, tu joues l'autre personne devant. Explique-nous un peu. En fait, ça se passe au montage. Je mets le képi du tonton et tout ça. Par exemple, mon ami Sidi Vitry va filmer. Et après, je me remercie en habit et je me refus. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Après, tu fais au montage. C'est toi qui dois gérer au montage comment tu dois faire. C'est pas si évident que ça. Les gens croient toujours que vous balancez des choses comme ça. Non, non, non. Comme j'ai dit, des vidéos comme la vidéo de Twerk que j'ai parlé, elle m'a pris deux semaines. Deux semaines, franchement, pendant deux semaines même, je pense. Je sais, il est sorti le 25 juillet. Le 25, le 22 juillet, j'ai commencé le tournage. Et sa vidéo est sortie le 8 août ou le 7 août. Donc, tu t'imagines, ça fait une vidéo de deux minutes, tu vois. Des gens, ils doivent faire des contre-champs quand je parle comme ça. Si je te dis « salut, comment tu vas ? » On pourra être sûr d'avoir les plans. Ou d'avoir tout, quoi. Donc, voilà. En tout cas, je vous êtes aussi dedans. Vous voyez comment ça fonctionne aussi. Oui, oui, mais ce n'est pas évident. En tout cas, un grand bravo. Et continuez à nous faire plaisir. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? Parce qu'on te va présenter des événements. Tu es toujours dans ce monde-là de Weiner. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce que tu nous prépares de nouveau ? Est-ce que tu vas chanter aussi ? Parce qu'on a l'impression que tous les Weiner deviennent chanteurs. Donc, dis-nous. C'est possible. Sans soi, c'est possible. Là, je suis plutôt dans des séries. Je vais peut-être me lancer sur YouTube. J'ai quelques petits projets, séries que je compte lancer bientôt. Ok. Donc, voilà. Et chanter ? Chanter ? Je sais que tu danses bien. Je t'ai vu avec ta copine en train de danser. On la salue aussi en passant. Mais dis-nous. Mais il faut encore prendre plus de cours. C'est le souffle. Mais elle, elle sait le faire. Oui, elle sait le faire par contre. Je dors, c'est le vite fait. Mais chanter, non, je ne sais vraiment pas chanter. C'est un truc pour délirer, peut-être. Pour délirer. Moi, c'est juste la comédie. Avec la comédie, s'il y a moins aimé. Si tu me mets à chanter comme ça, tu vois, tu sens déjà que c'est chaud. Et ton prochain Vine, qu'est-ce que tu vas nous offrir ? Prochain Vine ? En exclusivité, je vais te dire, ça va être quoi ? Ça va être la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ouais, la Saint-Valentin. Tu nous balances avant la Saint-Valentin ou après la Saint-Valentin ? Ou pendant la Saint-Valentin ? Non, il faut le faire, ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent faire attention, alors ? Oui, oui, oui. Ça sera quoi ? Ah, ça, c'est un petit... Tout ce que je peux vous dire, c'est que je tourne ça ici, demain. Demain, je tourne pour le balancer. Ok, 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 ok. Donc, le cadeau pour la Saint-Valentin arrive avec Docteur Idéologie. C'est important à savoir. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Ton public t'attend, ton public veut savoir Docteur Idéologie. Dans les jours à venir, on sait vrai qu'il y a la Saint-Valentin, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de surprises. Cet homme-là, ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il va nous offrir ? Ouais, comme je l'ai dit, il y a ça, le Savaratin, et il y a des nouveaux concepts vidéo, peut-être face caméra. On est en train de voir encore. Et le film, tu veux ? Ouais, ça, bien sûr, ça, bien sûr. Tu sais, on est arrivé dans la... Ouais, il faut créer, il faut se... C'est clair, c'est clair. Et ma dernière question. La Belgique, on n'a pas beaucoup de chances d'évoluer comme en France. En tant qu'artiste, parce que tu es aussi un artiste, en tant qu'artiste, comment est-ce que tu trouves ça ? C'est vrai qu'on n'a pas ces ouvertures-là, comme ils le font en France. Quand on va en France, quand il y a quelqu'un comme toi, c'est directement les grands plateaux, c'est directement tout le monde qui s'accroche et tout. Mais ici, ça prend du temps, c'est toujours lourd de rentrer dans ce monde-là. Dis-nous un peu. Après, voilà, il faut... Moi, je trouve qu'il faut travailler en boussant. Il ne faut pas... Après, tout est possible, mais je trouve qu'après, il faut... Allez, au plus, tu... Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Tu disais, la Belgique, ce n'est pas vraiment... À la base, c'est un petit pays. Soit ils ont leurs personnes, tu vois, qui sont... Après, ce n'est pas évident. Je trouve qu'il ne faut pas se frustrer. Et il faut répondre positivement. Tu réponds positivement. Et à un moment, tu sais, à un moment, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, tu vois. Voilà, c'est ça. Juste travailler, continuer à travailler. Il faut travailler et ne pas s'arrêter sur... Voilà, qu'il m'a pris, il ne m'a pas pris. Voilà. Et voilà, c'est plus... Enfin, on ne répond que par le travail. Suivez-moi, je vous suis. Voilà, suivez-moi, je vous suis. Et encore un grand merci pour tout le soutien pour m'avoir apporté jusqu'ici. Et les choses arrivent lourdement, quoi. On est ensemble, oui. Yeah, c'était Docteur Idéologie, Ideology. Donc, si on doit le changer, non ? Donc, voilà, l'idéologie est toujours là et l'idéologie fonctionne sans pile convenablement. Big shout-out à Zico Coiffure. Le fonctionnement est toujours simple. Tu veux rajouter un mot ? Totzins. Yeah ! Totzins, c'était M. Touba Bouboudel à l'image, comme on le dit. Tout ce qui ne se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici avec Mr. Idéologie. On n'a pas des piles et on a fonctionné. Et Ika De Jong. Eh, c'est bon ! C'est bon, à la crête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501